salut à toutes et à tous les amis ici kaiser van karstein de total art collisium j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total war saga trono britannia pour la suite de notre campagne nous sommes à l'épisode 11 donc la dernière fois nous avions continué une nouvelle petite guerre éclair contre le kaisyl et son vassal des smouma en irlande pour unifier l'île sous notre bannière donc la prochaine guerre elle se passera dans neuf tours on pourra la déclarer dans neuf tours on essaiera de s'emparer du village d'imblech iber de la cité fortifiée de kaisyl à mon avis doit être fortifié vu que c'est la capitale au passage et on essaiera de récupérer des territoires au sud je pense notamment au comté du corps corguet avec le corps caché le petit village de cluen ça pourrait être une bonne stratégie et après on devra s'occuper de yarmouma pour finir la conquête totale de cette terre et il faudra également annexer notre vassal mais il va nous falloir de la légitimité pour réussir cette manoeuvre donc là j'étais en train de nettoyer des bâtiments qui me coûtaient de l'argent je vais vérifier où ils étaient donc là c'est bon dans deux tours on va encore détruire ça on perdra de l'ordre public mais on peut se le permettre vu qu'on en a 15 donc si on descend l'église alors c'est sachant que le clocher rapporte plus 1 plus 2 donc on sera à 13 c'est plutôt pas mal et on a besoin de sous donc là dessus faut pas négliger la chose donc on passe le tour donc faut surveiller aussi qu'il y a la remet principal du kaisyl qui est en train de se balader chez moi je vais faire attention à ça là je me dis que si j'arrive à m'emparer des villages qui me manquant dans la province serait parfait et m'emparer de la petite contrée d'une de l'autre ça serait nickel et pourquoi pas détruire le kaisyl et du coup le des mots perdrait son lien de vassalité avec le kaisyl tout simplement ou attention à des mots qui remède son armée un personnage a été tué mince alors peut toujours nommer un gouverneur provincial alors qu'est ce qui s'est passé il dit pas qu'on a une guerre civile non j'ai rien dit donc on a un gouverneur qui est décédé on va le mettre où comme on en est je le mette hausse le g ce gouverneur à hausse ça peut toujours être utile on va leur gagner un peu de sous grâce à la destruction de certains bâtiments on va vérifier qu'on peut encore en faire donc là non c'est fini la tour ronde je pense pas que c'est fini là non elle est encore là on perd un peu de sous mais ce n'est rien cette armée là nous fait un peu peur vu le nombre qu'il y a d'hommes là je pourrais bientôt améliorer mes unités de bretter ici ça peut être parfait alors ce que je vais essayer de faire c'est de ramener la petite l'armée de 18 à saille guerre pour qu'elle ait une meilleure chance de tenir l'autre et décalé de cette petite force à limeray qu'on avait repris à l'épisode 10 au passage ok c'est parfait là c'est bon flan ne bouge plus on va regarder un petit peu si on peut se faire un peu d'argent quelque part on n'avait pas un port à bâtir quelque part un port commercial je pense que c'était vers le sud de l'irlande mais ouf c'était pas le port d'arc là ah si c'est ça donc ce que je vais déjà faire je vais bâtir ça pour donner un petit peu plus de sous ici et voir si je peux pas recruter ailleurs là j'ai une cavalerie je pourrais recruter ça mais ça va me coûter tout mon budget et une deuxième cavalerie ce serait pas de refus pour cette armée comme ça on aura de la mobilité mais je perds des sous encore aïe une fois que j'aurai des troussages que j'aurai des troussages organe sera dans le positif je ne connais pas des milliers des cents mais ça sera toujours ça d'utile donc ensuite là je pourrais bientôt avoir les braîteurs aériques et les gallo glace ce qui nous sera très utile et dans le civil je vais partir dans entreprises rurales c'est une technologie très importante parce que dans toutes les régions 15% de revenus des fermes c'est toujours de ça de prix au passage et après je pense que je partirai un peu dans le commandement pour rusher le renom déjà de une mais surtout le chef fort qui réduit la corruption de moins 10% dans toutes les provinces connues contre nous donc ça ça peut être bien aussi on pourrait monter jusque ça jusqu'à roi sacré ça pourrait être super pour le moment je vois pas trop d'autres technologies intéressantes peut-être ça la nuit pour les coûts de construction réduit donc si on arrive à faire tomber kaisi d'imdash iber là la guerre peut être gagnée en espérant que le desmooman ne reviennent pas de on ne sait où avec son armée j'espère qu'il retournera plus tôt pays de galles en fait là ce qu'il faudrait faire dans cette prochaine guerre c'est que se focaliser sur le casier comme ça alors c'est qu'il lui gaye gaudi a dit où attendez j'essaie de le trouver sur la map c'est celui dans les îles bon allez vous dire si tu veux 10 mois qui va qui volent vers le sud ok il va jusqu'au la nuit carrément ok donc on va terminer la technologie hop on développe tout de suite les entreprises rurales alors hors public bas là bas ok ensuite je vais surveiller son armée là je sais pas si on va se reformer si si ça va et lui il va monter à l'imrec alors l'armée de flan elle est où déjà ou ça va me coûter cher si j'en améliore ça me coûterait combien 150 ouais ça va encore lui pareil les bretters et irriguent enfin l'élite de notre armée 70 attaquants mali je vous laisse imaginer les dégâts là je crois que dans la cavalerie enfin des cavaliers j'en ai pas besoin pour le moment mais mais bon c'est jamais alors on va vérifier un peu quelle raison obscure vous amène à ma porte il nous aime pas clairement il nous reste 7 tours donc alors attend si on calcule donc cette tour donc dans deux ans il nous restera cinq donc il faut en printemps 904 ou 905 on pourra réattaquer kaisyl et des mouma ce qui pourrait être excellent donc lui pourra descendre je pense comme ça vers le sud tranquillement je pourrais améliorer les armes un petit peu d'équipement amélioré c'est toujours ça d'utile ah bah on en a doutes pas mon ami et l'on passe les tours rien à faire je pense que c'est de l'étiquette odeur que j'aurais passé plus de taux en gestion que en campagne personnellement enfin en bataille mais bon on va pas se plaindre si on arrive à nantir l'armée du kaisyl là c'est fini il a plus de défense contre lui il m'inquiète un peu le galo le galgan machin ou hippie alors j'essaie de faire la paix avec l'autre con s'il veut la durée de votre séjour bon il ya une armée complète là ça pue un peu au nord j'ai pas de défense je crois en plus donc je dois faire attention on aura ce qui se passe voilà au pire je fais monter l'armée là en marche forcée ah oui c'est vrai y'a plus de mode marche forcée je suis bête mais il faudrait la remonter en toute urgence alors il a deux possibilités soit il fera place soit il fera pas ici bon l'âge d'outil tape à d'une c'est brogué en plus de l'armée et dans les deux cas là il là les villes sont bien fortifiés donc il ya une armée de 7 ici plus 3 6 plus 9 ça fait 16 ils peuvent tenir je pense il faudrait que les autres y recrutent quoi ok bon dans le doute est ce que je montrerai pas une armée laquelle aussi celle de 20 j'en avoir besoin le problème c'est que là il faudrait deux tours pour arriver en un tour chez un village j'en ai besoin mais je pense qu'au pire à deux deux je pense qu'il ya moyen qu'ils s'en sortent j'ai peut-être monter l'armée de 20 dans le doute au pire je la rapatrier et plus tard j'ai pas confiance avec l'autre donc si jamais je vois qu'ils s'en sortent tant pis je serai pas de rire et l'armée au fur et à mesure ça prendra le temps qu'il faudra mais bon on gagne un peu de sous c'est excellent et on passe le tour mais bon là on s'approche tranquillement de la fin faut juste faire attention et l'autre mon vassal qui déclare la guerre à l'autre con calme alors où est ce qu'il va il se rapproche ok anil noir ça fait quoi aïe alors donc quatre gouverneurs plus d'argent c'est toujours ça de pris en plus là vu la garnison je suis toute quittant de quoi que ce soit en revanche du côté de Connor je pourrais perdre deux villages ici j'ai une petite garnison aussi et c'est mon héritier de faction j'ai l'impression qui est présent vu la couronne argentée donc là faudrait peut-être faire une garnison pour renforcer un peu les défenses on gagnerait 5 unités de plus on sera 14 on sera combien 3 4 4 et 4 10 on sera 15 unités en défense ça serait plutôt pas mal on continue sans rapprocher au nord ici je vais faire pareil je vais déjà mettre mon armée proche de l'autre comme ça on prévoit toute mauvaise surprise en deux tours on aura notre technologie entreprise rurale on va essayer de lui faire très mal au Kaysi là il faut impérativement lui prendre ses deux dernières villes là je pense que ça va l'acheter économiquement il a débarqué l'autre j'ai bien fait de remonter et lui il se replie très bien mate l'accompli c'est toujours ça de près faction détruite Grant Brue et Wissing bon l'autre il veut toujours pas la paie il est sûr vous n'êtes pas le bienvenu chez moi je vais se faire un paiement mais bon non il voudra pas il méprise les Irlandais d'accord bon je comprends pourquoi on a aucune chance maintenant mais bon on va ramener cette armée rapidement et non pas grâce au développement routier ça va plus vite c'est des vikings donc le niveau moral c'est pas leur force non plus et là il est là lui là je ne peux pas trop me mettre en territoire étranger non plus vu que leur vie tellement est limitée donc il va falloir attendre encore maintenant que vous êtes là 4 tours donc un an donc printemps 904 déclaration de guerre contre le Kaizil je vais essayer de le suivre un peu sans trop non plus le taper donc là ça serait le premier mouvement obligatoire donc je vais déjà me mettre ici en fort j'espère que Flamme va survivre jusqu'à la fin de cette campagne il a 56 ans quand même donc s'il survit jusqu'à la fin de la campagne ce serait nickel sinon il meurt il meurt mais on aura fait quand même une grande partie de la campagne avec lui et son fils pourrait faire de ce qu'a fait son père quand même et il aura un royaume irlandais quasiment uni sous sa bannière ah ça y est ils avancent alors Ailek il va tenter de l'intercepter ce qui n'est pas bête où est-ce qu'il va comme ça donc déjà grâce aux 15% on a regardé notre économie on a bien remonté donc là ce que je vais tout de suite faire c'est repartir dans le civil et je vais développer jusqu'à Shefford donc je vais faire Broha pour gagner 25 de renom et Shefford pour les moins de 10% de corruption ça peut toujours être utile au passage donc là ça change un peu ce que je veux faire mais je vais suivre cette armée à la trace j'ai pas envie qu'elle se sauve donc là il a des lanciers en bois c'est une unité d'élite de lanciers lanciers de cortège qu'ils appellent ça et ce sera tout je savais quand même ce qui se passe au nord parce que si jamais l'autre il va massacrer mon vassal ça m'embêterait un peu mais s'il lui récupère des terres avec moi derrière j'accupère ça peut être intéressant aussi et imposer la paix à ce viking ça serait bien aussi alors où est-ce qu'il va ouh l'armée a pris cher j'ai l'impression ouh plein de niveaux qui montent alors gouverneur félicitations ensuite toi t'es gouverneur tu montes et toi t'es un général donc j'hésite oh là on gagne moins 10% allez ça se prend est-ce que j'ai le temps de faire un bâtiment à d'une patrick je vais tout de suite faire ça je vais perdre un peu de sous mais on sait jamais avec cette armée en position là bas en revanche je doute qu'il tente de prendre la cité là il y a 13 unités ensemble j'espère que ça suffira et là j'ai commencé à remonter mon armée vers le nord bien expérimenté aussi cette force et là je continue je ne me hop là je suis à la frontière j'étais en automne je vais le mettre en fort il m'a mis en fort ouais très bien il y a toujours brega que j'ai moins un mais bon là je peux pas y faire grand chose pour le moment faudrait que j'améliore la cité du bling pour déjà gagner plus un d'ordre public donc lâcheras zéro et faire un bâtiment pour encore booster l'ordre public et qu'on soit des mines de fer et des saliniers au niveau supérieur bien évidemment donc là avec ça c'est bien aussi ça booste notre église ici mais ça coûte cher ok donc l'armée va sûrement continuer à s'enfuir je ne sais où ah il assiège ok l'estanglis la nortume brise déclare la gué à chaque camp annexe c'est tributaire viking ok bon bah c'est pas mal au moins ça les occuper ailleurs on dévalise ou ça ok là j'ai rien vu tu veux qu'il y valise comment ils sont à l'autre bout ah bah non ils attaquent aussi ça ils sont cons bon on les laisse entre eux donc on est en hiver je pense qu'il y aura une bataille d'armée bientôt entre lui et Mou si j'en ai mon con je suppose que ça n'ira pas ah si mais je ne peux pas recruter là je pourrais améliorer l'efficacité de mon armée je vais plutôt améliorer l'efficacité de mon infanterie déjà et de mes cavaliers ça sera déjà un bon point pour l'avenir ils sont quand même bons les cavaliers et rigue il n'y a pas à dire on va essayer de regagner un petit peu de temps ici il faut suivre où est-ce qu'il va lui hop ah il s'est fait rétamer je crois l'autre l'autre s'est fait rétamer où on a des bâtiments d'hommage ici alors 667 261 bon la vue je ne peux pas la réparer tout de suite alors est-ce que monsieur veut la paix non tu ne veux pas t'es en pack défense 6 avec le stratchill et le jubilino tu es ennemi avec moi Eilek et Hornikar très bien alors attends j'essaie de négocier avec ce monsieur là-bas vu qu'il est en guerre aussi avec lui ça pourrait être intéressant d'avoir une alliance avec cet homme bon il est un peu isolé certes n'abusez pas de mon hospitalité non il ne voudra pas il me pose les Irlandais aussi bon c'est pas grave il fallait s'y attendre au passage alors je regarde un petit peu où est-ce qu'il est l'autre ah oh là il peut avoir une belle bataille donc ce que je vais faire diplomatie Kaysyl désolé vous êtes là non tu m'excuseras on espère qu'elle ne nous trahisse pas première étape toi avec tes 5 unités alors c'est lequel qui a 5 unités c'est toi tu vas aller me chercher le village ok ça c'est fait on consolide notre position alors là il va falloir règle ce problème de loyauté après toi l'attaque de nuit c'est du 50-50 qu'est-ce qu'il a il a une carrière de quinte pieux il a pas mal d'unités à la hache des hommes libres ok 2 archers ça va être tendu du coup je vais faire une sauvegarde rapide et on va faire cette bataille normalement on doit pouvoir l'emporter je pense il a 2 archers on a pas mal de cavalerie déjà là aussi il a 3 j'avoue il va falloir juste faire attention mais si on se met en bouclier je pense qu'on a toutes nos chances il va falloir faire attention à ses lances en bois on a 48 gardes du corps contre lui donc là si on arrive à éliminer son armée ce serait nickel il a beaucoup de haches mais je vous retrouve pour cette bataille contre l'armée principale du Kaysil donc si on arrive à gagner cette bataille on pourra faire très mal on pourra massacrer l'armée principale et on laisserait leur royaume sans défense et on pourra rusher sur ce mouvement en même temps on a 3 hommes d'écart ça va être tendu et on pourrait en plus assurer notre domination sur les rayons tout simplement donc on y va j'ai placé ma ligne d'infanterie en première ligne donc bretter, lancier pour tenir les flancs les archers, les javelots derrière et la cavalerie en réserve on aura l'avantage de la cavalerie normalement mais on devrait pouvoir s'en sortir allez on se met en route on va voir comment l'ennemi va réagir je vais avancer en x3 pour voir alors lui je regarde juste sa portée nous on a combien de portée ? 173 et lui il a sa portée améliorée aussi j'ai l'impression ouais il faudra faire attention à ça mais si on attaquait ses unités de haches ça serait parfait sa cavalerie comme ça là on prend l'avantage allez par là hé je t'ai dit d'aller par là youhou allez voilà on fait attention à ce qu'il vient de là ah ça y est ça commence à bouger euh ok ce que je vais essayer de faire je vais voir s'il y a des tireurs là non ce sont des bretters et bien on va placer nos cairns là on va jouer des scarmoucheurs et attirer l'adversaire ah c'est d'autres cairns de tireurs ah ouais ah il y a une autre unité là hache des omnis donc ce sont des unités qu'on va devoir faire attention il ne bouge toujours pas très bien on a une mire on a une précision on a 80 mètres de portée et il recule donc l'IA recule tout le temps très bien donc là on va essayer de tirer dans le dos voilà déjà huile en hacheur qui tombe c'est bien c'est bien c'est bien c'est ce qu'il faut on les provoque on essaie de jouer sur ça ils n'ont pas de murs de bouclier normalement les batteurs à fiana oui donc là le moral peut vite descendre sur cette unité là je ne sais pas ce qu'ils font mais ça me paraît assez curieux leur déploiement alors vous voyez il y a déjà un quart du régiment bientôt qui est tombé enfin un quart, un tiers on n'a perdu qu'un homme dans l'affaire ça va qu'est-ce qu'il se fait tirer dessus mettons au tireur, on ne sait jamais je surveille les icônes avec les flèches est-ce que je serais point sur dans le dos tu vois il nous reste combien de javelot là ouais on va charger allez on est de la cavalerie légère certes vous me direz mais ce ne sont pas des lanciers ce sont des haches voilà déjà l'unité là qui vole regardez moi ça déjà là ça part en cacahuètes il faut remplacer qu'ils se reforment c'est tout retrait ils vont nous harceler ou javelot sinon déjà on leur a réduit unité on en a pris un petit ascendant les archers qui tirent sur nos murs de lances c'est bien ils nous ont quoi les libraiteurs aériques très bien allez plus que 19 unités à tuer chouette et si on arrive c'est quoi ça carnes des bois ils ont combien ou ils ont une meilleure portée que nous attention je sais pas où ça va de leur portée au passage à eux j'ai l'impression qu'ils sont crevés ceux là on va essayer de viser les guerriers aériques ah ils se mettent en mur très bon mouvement de l'IA et on se retire aussi c'est bien on les attire vers nous hop mieux de bouclier ici on va essayer d'attirer leurs javelinis vers nous et ils nous chargent très bien et bien j'ai une idée vous nous chargez on va vous charger si on bousille leur cavalerie là ça va leur faire tout drôle attaquer par un flanc là la lourde cavalerie qu'on a normalement devrait pouvoir vite les tailler en pièces allez flan montre ce que tu vois ces cairns hop là on pourrait prendre l'avantage tactique rien qu'en éliminant le cairns bam et on va le faire contourner avec l'autre voilà 4 unités dessus regardez déjà les cairns pures commencent à tomber c'est plutôt une excellente nouvelle leur général est là bas le général colgaine de kaisyl oh là là quel carnage le magnifique appât et on va essayer de détruire ces cairns pures parce que son unité est assez chiant à gérer on va pas se le cacher alors colgaine qu'est ce que tu fais ok enthousiasme général envie ok donc là c'est fait ouh il va y avoir une charge ici attention ils vont charger massivement ils ont compris mais bon ça va permettre à notre cavalerie d'encaisser archer visez le général adverse si vous pouvez et javelot ils ont quoi des lances des lances ça devrait tenir normalement normalement on lance contre h c'est nous qui avons l'avantage après pas sûr vu les stats charge 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 il faut il faut faire un carnage cdh attention là c'est quoi qui nous recouvre après c'est des nancy très bien ouh il y a une unité qui a pris cher là d'un coup ouh attention ça c'est fait général ni qui tombe c'est plutôt pas mal ça comme nouvelle au passage on va se reculer encore on va envoyer la cavalerie de mêlée chercher les tireurs adverses ici ça se passe c'est quoi qui nous charge des infanteries l'âge très bien il nous reste deux unités de réserve ici on va aller s'envoyer c'est quoi qu'on a envoyé oh ils sont tournés sur les bretters et rig en même temps les pauvres ouais oh c'est quoi que ça cavalerie du code de maille très bien on va s'en occuper ça va être du combat d'élite hein clairement ici toi tu vas me chercher ça et ça tu vas me chercher ça dans le dos les kaisis sont en train de partir en cacahuètes le moral du général est vraiment important dans ce total war c'est vraiment bien fait ça bon là on a les flèches enflammées qui sont en train d'aider kern lancé qu'ils sont harcelés dans le dos c'est bien on va revenir dans le dos avec flan et les cavaliers high rig on a perdu quand même 400 hommes ça va encore ça va plus être pire je pense il court vite quand même pour des petits pour des unités de lanciers alors là tu vas flanquer là c'est bien les kern lancé nous ont lâché je vais dire à flan de charger cette unité cette autre unité ouais ils ont fait ils sont quand même fait le taf là les kern à cheval par contre toi tu devrais mieux t'occuper de ces kern bretter qui reviennent ici très bien très bien toi tu t'occupes de ça toi tu t'occupes de ça archer visez moi ces unités là d'archer et toi tu vas me charler cet archer aussi au cas où alors c'est quoi ça infanterie de bretter fiana en code dommel pardon faut que les relancer ça devrait aller on va faire l'étau là ça y est l'unité de guerrier aérien qui est en train de mourir sous la pression excellent les kerns sont en train de s'occuper des archers à cheval position défensive là je vais essayer de charger avec l'unité là et avec les kern dans le dos on aura une puissance d'impact assez suffisante je pense c'est bon normalement là où ça dégringole vite là la cave la vache excellent ici c'est fini normalement ils ont plus d'autres unités non c'est bon ok donc je vais vous laisser là et je vais vous faire la poursuite bien donc le trombel contre l'armée principale de casier on va engager des guerriers pour reconstituer nos unités qui sont morflées et je pense qu'on peut terminer lui ouais attaque de nuit on va pas se priver allez on l'agresse ça c'est fait excellente nouvelle donc là je pense qu'on va partir vers ici on va se mettre là on va se reformer un tour on va voir ce qu'il ya là bas on va essayer de les assiéger pendant ce temps lui il faut plus bouger on va assiéger kaisyl donc je vais prendre la ville en automatique je vais pas m'embêter là dessus on va se mettre là je pense qu'il ya moyen le temps qu'il reforme une armée l'autre ça mettra un certain temps donc on a plein de loyauté faible et ça c'est à cause du à cause des domaines j'ai l'impression ouais ouais clairement alors pas de panique loyauté 2 félicitations donc là ça a remonté je vérifie j'ai vu une loyauté alors ce que j'ai en dessous de ces trois loyauté 3 donc sa guerre tu vas te donner à brian way with brian brian is in irland ok c'est bien et avec lui peut-être qu'on pourra les chercher on pourra pas on pourra pas c'est pas grave on va pas paniquer l'autre des ce moment qui est loin moment on en profite après je pourrais juste lever un général à lisse mort et le faire prendre cluen et le disperser ça peut être une stratégie aussi ça nous ferait gagner une province grade rapidement j'aurais peut-être dû faire ça au passage ah il a relevé une armée il est mort très bien notre gouverneur qui gagne encore un nouveau gouverneur qui a gagné un rang ok par contre il a déjà relevé son unité ça peut être une stratégie pour l'attaquer non donc là je pense qu'on peut pas aller chercher non il faut faire le tour je vais assiger avec l'armée de 18 tac ça ce sera fait tu te mets là et je veux juste voir un peu ce que ça donne ouais on les domine largement du coup on va s'en occuper lui pas aller jusqu'où à cheval oh il pourrait prendre celle la cité là oulala attention j'ai peut-être levé un général vite fait tant pis 3 de moelle de l'unité en défense je vais le lever là en attendant ça fait tomber un peu mon plan à l'eau mais ce n'est rien et j'ai recruté un archer comme ça on est un peu pareil ensuite flan tu vas prendre ce village là tout qu'on te fait tu vas te reconstituer un peu voilà tu vas bien te reconstituer j'aurais dû dire et toi tu vas foncer alors lui il peut aller jusqu'où ? je vais surveiller un peu il peut pas aller jusqu'à Imbreshiber très bien on va commencer à prendre les villes on va pas trop traîner là dessus c'est un village de l'Aisne ici à Cluen c'est plutôt pas mal on va passer le temps là ce qu'il y a de bien c'est qu'il ne peut pas recruter la nouvelle armée récemment formée ça nous laisse un petit avantage pour que les autres armées se forment tranquillement il a déjà reformé une armée lui il est motivé il est motivé notre ami voilà il va attaquer non il ose en plus on n'est pas donné gagnant bien sûr ça bon j'ai essayé de la jouer en off pour gagner donc je vous retrouve après normalement je pense pouvoir m'en sortir j'ai mon plan on verra ce que ça donne j'ai perdu mais j'ai de la chance il s'est pas emparé de la cité donc je pourrais peut-être négocier la paix avec s'il a envie je vais essayer de juste prendre Kayzil au passage c'est tout et je pense que ce sera pas mal alors est-ce que l'autre armée je pourrais peut-être l'emmener récupérer Drume machin truc pour lui couper ses vives encore on gagne en légitimité en plus donc c'est parfait je crois qu'il a pillé le village non ? il l'a pillé ouais ce que je pensais là je vais juste prendre la cité rapidement on va pas s'embêter on occupe la capitale occupons cette capitale voilà très bien là je suis un peu embêté parce que parce que là je m'attendais pas vraiment à ça de sa part quoi il a quand même du culot pour pas le nier alors lui il a 70 ans ce général la vache et on va encore booster son ravitaillement et ça alors Yarmou on a moins 4 c'est logique il va nous falloir 2 tours pour prendre ici et là je vais assiéger Korshak pour essayer d'unifier la province on va faire 3 tours de siège 1 bélier ce sera pas mal je pense pour débuter on a quoi ici ? ouh il y a plein de choses on va déjà garder ça on va détruire ça on va détruire ça on garde ça on détruit ça il y a quand même alors on a aussi les mines à descendre j'ai l'impression non pourquoi j'ai moins 3 ? ah ça c'est sûrement l'occupation ok mais bon on va pas se laisser faire par une petite armée en casse-pieds là et l'autre j'aimerais bien faire la paix au nord s'il veut voilà au nord c'est réglé on a un ennui un ennemi en moins c'est le principal et lui il est encore le village de Caterdomen là bas waouh du coup là avec Fern je pourrais progresser et récupérer ce qu'il me manque là je peux rien former de plus j'ai 4 lanciers j'ai 4 bretters 2 haches peut-être un peu plus de bretters ou de galles aux glaces pourquoi pas on verra on va surveiller un peu ce qu'il fait l'autre là je vous avoue j'ai un peu en travers de la gorge bon me faire battre par une unité de carrière je peux comprendre mais là c'est un peu abusé qu'est ce qu'ils foutent ils vont il est qui ouais ça t'amuse alors c'est quoi sa femme euh non 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 je veux pas d'une femme comme ça non on va s'occuper de lui je suis je m'occupe de toi parce que tu vas me payer ton affront merci d'être venu ok donc lui il est cuit normalement il y a plus d'armée pour le monde on va continuer ça on se fout dans le village on le répare ça va nous coûter une économie mais on a les moyens ici ça ça peut être bien le moins 10 de corruption je vais quand même le garder j'ai juste des 3 7 tours flan tu vas me prendre Korshak on monte à les moyens où est large parfait hop là on occupe Korshak au passage on détruit ça on garde ça on garde ça et on garde ça très bien on est plutôt opposé haute force ici est-ce qu'avec l'autre je vais pas aller chercher un village malheureusement non je vais peut-être aller juste récupérer Artfert déjà ce serait pas mal et avec l'armée de 18 je vais me rapprocher tranquillement des territoires restants faut que je surveille que l'autre il ne fasse pas un revenu qu'il revienne de loin et qu'il fasse une attaque ici par exemple à Waxford ou à Arclos il en serait capable ok donc je vais juste mettre mon armée en mouvement ici pour récupérer ce village et je pense que on s'arrêtera là et on terminera la guerre la semaine prochaine et si on peut unifier aussi l'autre Telièque en en l'annexant ce serait l'idéal voilà allez dernier tour et lui là je pourrais faire quelque chose ou non je le laissais au nord on sait jamais si l'autre il décide de nous trahir on pourrait lui mettre une petite pression donc là on va faire plus d'ordre public ici c'est vrai que j'ai pas souvent bâti des petits bâtiments qui rapportent de la renommée et de l'ordre public à la fois je vais peut-être le faire pour remplacer ce bâtiment à Korshak tiens on va voir et tout dépend des faucons là bien évidemment ok donc c'est bon je vais faire ce bâtiment à tout de suite ok donc c'est bon je vais faire ce bâtiment à tout de suite la petite armée le courant de Murugan s'empare du village de Hartfert excellent il gagne un rang plus de portée et de ravitaillement et moins d'entretien c'est toujours 7 prix lui on va baisser ça d'un cran et Flann est-ce que tu peux te rendre directement Ross ? oh tu peux bah on va y aller l'autre il va être obligé de reformer une armée j'espère qu'il va être prêt c'est compris voilà on occupe toute la contrée progressivement ça c'est une école abbatiale de Ross c'est toujours 7 prix 25% de taux de recherche ça c'est cool ok bon bah l'autre là il va commencer à réduire un peu de chagrin c'est bien mais c'est armé à 18 je vais essayer de la ramener pour pour une nice filetane ça pourrait être pas mal je vais pas traîner mais du coup je vais vous laisser un peu de suspense pour le prochain épisode si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum je vous dis au revoir les amis à la prochaine à la prochaine